Bonjour, bienvenue pour ce quatrième numéro du magazine vidéo de la grande semaine de Pompadour 2009. Aujourd'hui, honneur aux amateurs avec une rencontre particulière avec deux cavalières participant au final cycle libre première et deuxième année. Et puis enfin, nous irons faire un clin d'œil aux membres de l'équipe de France qui ont fait un détour par Pompadour. Vous verrez, c'est très sympa. Angélie Bouscary, bonjour. Bonjour. Vous venez de dérouler la reprise de dressage du cycle libre première année. Oui. Avec un cheval un peu particulier, votre cheval Comberla qui est un pur sang. Voilà, c'est un pur sang anglais, en fait. Donc c'est une race qui était assez utilisée en complet et qui l'est de moins en moins, je pense, parce que les aptitudes sportives ont un peu évolué par rapport à ça. Et pour ma part, en tant qu'amateur, c'est assez pratique. C'est un cheval qui est assez serein. Il est assez froid, contrairement à l'idée reçue qu'on peut se faire des pur sang. Et par contre, ça a un cœur énorme. Ils sont très, très francs. Si on ne leur fait pas de blague, entre parenthèses, ils peuvent être vraiment très, très courageux sur le cross. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à la finale ? Non, j'ai déjà participé une fois à la finale, mais c'était avec un sel français. Ce n'était pas le même contexte que là. Et par contre, celui-ci, c'est un cheval qui m'appartient. Et en fait, c'est pour, par la suite, essayer de le revendre. Parce que moi, j'aime bien récupérer des pur sang, essayer de les mettre en concours, gentiment en amateur, et pour ensuite les revendre. Alors, pourquoi cet attrait, justement, pour le pur sang ? Est-ce que c'est un goût personnel ? Ou vous avez toujours monté plus de pur sang que de chevaux ? Non, j'ai eu plus monté d'anglo-arabe. Et en fait, c'est plus la tendance de ma main qui fait que je monte des pur sang. Je trouve le cheval sympa. Et en plus, au niveau côté économique, on arrive à trouver des pur sang à plus petit budget que des anglo- ou des sels français. Donc, pour les amateurs qui n'ont pas des gros budgets, ça peut être un avantage, quoi. Ah, putain ! Selon vous, qu'est-ce qu'apporte la finale ? En tout cas, le circuit cyclolibre, justement, à des cavaliers comme vous et aux chevaux qui nous amènent ? Alors, déjà, ça amène une expérience qui est assez nouvelle. Parce que de toute l'année, on sort sur des concours sur un ou deux jours. Et là, quand même, ça s'étend sur une semaine. On rencontre des cavaliers de toutes les régions de France. Alors que nous, on se confronte généralement aux cavaliers régionaux. Donc, ça, déjà, ça a une autre valeur. Et puis ensuite, par contre, ce qui est pas mal, c'est que ça permet de promouvoir des chevaux qu'on a fait tourner pendant l'année. Vu que moi, je veux le vendre. Éventuellement, il y a des gens qui peuvent être intéressés en le voyant d'autres régions qui n'auraient pas forcément fait le déplacement pour un cheval d'amateur en temps normal. Retrouvons tout de suite Agathe Lefeuvre, qui participe au finale cyclolibre deuxième année et qui monte un cheval un peu particulier. Agathe Lefeuvre, bonjour. Bonjour. Vous participez à la finale cyclolibre cette année avec un appalousa. Oui. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord votre cheval et puis ensuite vous-même ? Alors, palousa de Jasper, c'est un jeune cheval de 6 ans que j'ai élevé. Je l'ai eu à 6 mois. Et puis, je l'ai élevé, débourré. Au début, c'était pas fait pour du concours complet. Puis, j'ai vu qu'il sautait un petit peu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas lui ? Alors, comment vous avez justement formé palousa de Jasper ? Est-ce qu'il a suivi le même cursus qu'un cheval, entre guillemets, de race française, type sel français, anglo-arabe, etc., qu'on a l'habitude de voir en complet ? Oui. Exactement le même cursus. Pareil, dressage, obstacle, je l'ai mis lentement sur le cross. Et puis, n'importe quelle race, on peut les dresser comme n'importe quel chevaux de sel ou des anglo-arabe. Et qu'est-ce qui fait sa force, justement, sur le concours complet ? Son mental. Surtout son mental. C'est un cheval très, très posé. Et puis, c'est ça, sa force. Comment vous avez justement préparé la saison ? Combien d'étapes qualificatives pour vous ? Comment vous avez pu gérer tout ça ? Alors, j'ai été qualifiée en trois épreuves, autour de la Bretagne. Comment vous vous organisez, justement, pour participer à ces finales ? Parce que vous venez de Bretagne, vous l'avez dit. Quelle est la logistique tout autour ? Alors, c'est un cheval que je mets en pension à Gauvin, en Bretagne. Et donc, mon entraîneur m'a aidé à le former tout au long de l'année. Toujours là, à le sortir. Je ne suis pas là la semaine. Ici, à la finale, votre objectif, c'est quoi ? C'est de continuer à le former ? Est-ce que vous voulez le vendre, etc. ? Non, non, c'est un cheval qui restera chez moi. Mon petit chouchou. Cédric, Nicolas, Karim, Didier, ils ont tous un point commun. Ils font partie de l'équipe de France de concours complet, qui défendra nos chances au prochain championnat d'Europe. Et ils étaient tous les quatre, aujourd'hui, sur le cross des 5 ans. Vivez leur impression. Cédric Clare, vous venez de terminer le cross des 5 ans, vos impressions ? Je trouvais que le tour était agréable à monter. C'est la deuxième fois que je monte ce cheval-là seulement. Donc, à Tardes-Sous-Lac, un très bon cheval. J'ai de cet élevage-là, Narcos de Sous-Lac, et ils ont le même mental déjà. C'est un cheval qui est franc, très sympa à monter. Très bon cheval. Comment se passe la gestion entre ici, championnat de France, jeunes chevaux, et puis les préparations pour le championnat d'Europe ? En fait, c'est assez compliqué. On part juste après nos crosses avec mes collègues à Grandville faire le galop de nos chevaux pour demain. Et on revient demain soir pour monter le concours épique des 5 ans. On fait un petit peu de route. Alors, Didier Danin, vous montez Quality Boisbargot, qui est en bonne place pour l'instant au classement. Ce cross des 5 ans s'est bien passé ? Oui, c'est plutôt bien passé. Enfin, je suis content du cheval parce qu'il s'est bien comporté. De toute façon, c'est un bon cheval. Donc, a priori, il n'y a pas de surprise. Après, le terrain, le parcours est super agréable. Je pense qu'il est bien fait. C'est bien qu'on ait ça à la finale, parce qu'on a eu quelques tours un petit peu plus sineux et tout en cours de saison. Il fallait mettre les 5 ans un peu plus durement à l'ouvrage. Mais là, c'est bien passé. Et tant qu'au cheval, il suit sa progression gentiment. Mais pour l'instant, il ne déçoit pas. Donc, ça va très bien. Bon, Karim Lagouag, fin du cross des 5 ans. Les impressions sur le parcours et puis sur le cheval ? Écoutez, c'est un cheval que j'ai depuis pas longtemps, qui est anglo-arabe. C'est une jument qui est très sympa, que j'aime beaucoup, qui a très bien couru, qui a eu d'ailleurs une bonne note de style. Je pense que ce sera une jument d'avenir, à mon avis. Jean Tolère avait la même origine. Nicolas, tu viens de faire le cross des 5 ans. Les impressions sur le parcours et sur le cheval ? Eh bien, le parcours est agréable à monter. Moi, je suis venu plusieurs fois que des 5 ans. Et c'est plutôt plus agréable que certaines fois. Je trouve que c'est galopant. On peut tester un peu les chevaux quand même dans la galopade. C'est pas trop difficile. On passe trois fois dans l'eau. Je trouve ça très intéressant pour ces chevaux-là. Et en ce qui concerne mon cheval, je suis très content. Parce qu'il n'a pas trop trop de métier. Et il a vraiment bien couru. Donc, il a, je pense, une bonne tête.